salut je suis et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos pour les dirigeants tips pour les top manager si vous n'êtes pas encore au courant vous êtes certainement au courant ou si vous n'êtes pas et bien et ainsi a mis sur le marché et bien une bosse qui s'appelle la mini bosse du dirigeant c'est une bosse qui porte qui comporte l'essentiel pour réussir le job de dirigeant à commencer par comment devenir directeur général le premier guide pratique est là dedans et ensuite l'état d'esprit de dirigeant ensuite stratégie marketing et commercial pour CEO et sans oublier bien sûr stratégie financière pour CEO et comment porter efficacement les enjeux de direction générale cinq guides pratiques pour réussir l'essentiel donc pour réussir le job de un dirigeant que nous mettons à votre disposition en version papier en version électronique en version audio et avec des cours à vidéo qui viennent en support de sorte que vous puissiez relever le plus facilement du monde les défis de direction générale et c'est possible d'aller sur notre site de la 3d vov hc executive point net pour accéder à ce contenu quel est le thème de notre tips pour les top managers d'aujourd'hui eh bien un manager ne délègue pas un travail il arrive souvent que une personne soit appelée pour accomplir la mission de refondation de transformation de restructuration d'une entreprise imaginez un instant que vous êtes un dirigeant ou bien vous êtes un directeur financier d'un directeur commercial et on vous nomme dans le but d'espérer que une fois que vous arrivez ce qui n'était pas en place soit en place ce qui ne marche pas puisse marcher ce qui était complète devienne simple ce qui était pourri soit sectionné de sorte que on puisse ramener de la pureté la capacité du coup à récréer les conditions d'excellence bien évidemment c'est une mission que vous avez accepté est un travail que vous avez accepté alors que un dirigeant devait assumer la responsabilité de relever une entreprise qui était dans les dispositions et la situation la plus critique dans laquelle une entreprise puisse se trouver j'ai fait une réflexion et j'ai compris qu'en fait que le dirigeant n'était pas tranchant bien évidemment il avait de la volonté il avait de la détermination j'avais comme l'impression que il contestait son directeur commercial pour faire le miracle de redémarrage de la machine commerciale du redémarrage de la machine marketing pour produire du résultat il déléguait l'essentiel du job qui était le sien si vous êtes directeur général nouvellement nommé ou affecté à un poste ou appelé à la rescate pour sauver une entreprise et que le défi margeur que cette entreprise a c'est que elle n'arrive pas à atteindre le niveau de chiffre d'affaires minimum nécessaire pour dégager la marge commerciale nécessaire pour dégager un bon incédent abri d'exploitation et se rentabiliser à nouveau et quand vous faites appel pour que vous puissiez faire le job vous comprenez à partir de cet instant que vous ne pouvez plus vous permettre de dire je compte sur mon directeur commercial pour faire le job je compte sur un consultant pour faire le job et c'est là où il ya un élément déterminant qui entre en ligne de compte comment en tant que directeur général par exemple on va réussir à s'assurer de ce que en fonction de l'enjeu de l'entreprise on sera prêt à relever les défis si c'est un enjeu commercial je peux y arriver il ya un enjeu de restructuration de réformes je peux y arriver il ya un enjeu de digitalisation de compétitivité de disruption je peux y arriver si c'est un enjeu d'amélioration de la qualité de service je peux y arriver ce qui suppose donc du coup de la transversalité la difficulté majeure pour la plupart donc du coup des dirigeants et en général les dg et même parfois des directeurs fonctionnels ce qui fait qu'ils n'ont pas ils n'arrivent pas à assumer pleinement la mission qui leur a été confiée de redémarrer la machine de la performance soit à la tête d'une direction ou à la tête d'une entreprise c'est qu'ils veulent déléguer le job on délègue pas le job des dirigeants bien évidemment vous allez me dit mais maman sur le délègue pas un travail qu'est ce qu'on fait bien sûr alors on va commencer par voir qu'est ce que on peut se permettre de déléguer mais avant toute l'état de chose il faut comprendre que lorsque on a la responsabilité de diriger une entreprise on doit savoir qu'il ya quatre éléments essentiels qui vont faire la différence le premier élément c'est le cadre stratégique que nous sachions qu'est ce que nous essayons de faire où est ce que nous allons et comment on va y aller ensuite on va vérifier si la structure organisationnelle permettra de porter donc du coup cette ambition on vérifiera si les process qui sont en place permettront de délivrer le même niveau de qualité possible dans les meilleurs délais possibles et donc du coup garantir la rentabilité ensuite on va vérifier est ce qu'on a les compétences les hommes et femmes en quantité en qualité pour donc du coup apporter l'enjeu ou les enjeux avec soi je dis avec soi donc nous remercions est ce que la clarification de ces quatre éléments ça peut pas être délégué et en général ce qui fait défaut le dirigeant doit être capable de dire voici là où nous voulons aller et voici les options les orientations stratégiques faire des aspects sur les questions on agit dessus on va à nouveau produit du résultat ce travail de diagnostic d'analyse d'identification donc du coup des asses d'optimisation de renouvellement des asses d'amélioration de développement il n'y a que lui qui puisse dire ça la stratégie et les initiatives stratégiques sont la prérogative du dirigeant ce n'est pas quelque chose qu'il peut déléguer vous comprenez qu'on ne peut pas déléguer le job ensuite lorsqu'il essaie de faire ça il voit quand même que eh bien le la monie n'est pas entre les différents aspects du business la monie entre les différences des différentes unités n'est pas de fait n'est pas de mise n'est pas en place n'est pas effective et donc il faudra qu'il puisse s'assurer que l'entreprise dispose de la meilleure structure possible pour acter les activités stratégiques et ensuite il doit s'assurer que les gens et le système de production de résultats rappelez vous quand nous parlions de eh bien pourquoi est-ce que il faut dans l'exécution et coordonner l'exécution ça vous dit que le ceo est un optimisateur du système dans les processus qui permettront de produire les mécanismes à utiliser le dispositif à déployer c'est pas un travail qu'on peut se permettre donc du coup de déléguer c'est le dirigeant qui doit porter ça c'est-à-dire qu'il doit construire comme l'a dit la dernière fois il doit construire déployer animé et éventuellement il va déléguer coacher et amener les gens s'approprier et maintenant superviser donc quand ça est de construire de déployer de tester animé de produire du résultat avec de coacher les gens et les amener à s'approprier pour qu'ils produisent du résultat et de superviser c'est pas quelque chose qu'il va déléguer et vous comprenez pas là pourquoi est-ce que je disais qu'un manager ne délègue pas un travail et qu'est-ce qu'il délègue donc un manager délègue un objectif un manager va déléguer un projet c'est à dire qu'en réalité il se rend compte de ce que après savoir identifier l'objectif à atteindre les initiatives stratégiques après avoir construit avec les équipes compliquées la même façon de pouvoir mapper le parcours pour aller de là où on est à tchema là où on veut être il va dans un premier temps fait le travail avec eux et dans un deuxième temps ils s'asseyent ensemble pour qu'ils puissent former et amener à s'approprier et ensuite il va maintenant déléguer la prise en charge de ce projet bien évidemment il va déléguer un objectif va déléguer une initiative alors il ne délègue pas l'initiation il délègue l'initiative après ça clarifier qu'est-ce qu'il y a lieu de fait et bien évidemment il y a des niveaux où lorsque l'entreprise atteint un niveau élevé de maturité ou après avoir délégué le processus et accompagné les gens dans le procès de génération des initiatives ils voient que les gens la maturité stratégique maintenant pour créer alors il va entrer dans la co-création il va commencer par donner de la passeur aux gens pour pouvoir initier appeler ça de la dittature si vous voulez mais tant que vous n'avez pas démontré que c'est possible tant que vous n'avez pas déployé ou pas dit aux gens fixez vos objectifs pour vous-même priez les initiatives que vous voulez et produisez du résultat quick 2 quand ils décident de le faire ainsi ça n'entre pas dans le cadre des enjeux des vrais enjeux de l'entreprise on pourra pas délivrer dans un monsieur comme celle-là du résultat donc on délègue les objectifs par la fixation de l'objectif on délègue les initiatives stratégiques ou les projets par l'initiation donc du coup de ces initiatives et de ces projets ensuite on va déléguer un système ça veut dire quoi le dirigeant ayant bâti un dispositif c'est comme genre vous avez construit un outil de production des résultats vous avez produit des résultats avec sachant le relatif a atteint que vous avez délégué vous donnez un système pour avoir produit c'est comme genre on dit un homme une mission des moyens ça veut dire quoi ce qui va permettre aux collaborateurs de réaliser le miracle de la création du résultat la performance de la réalisation des objectifs c'est la qualité la qualité des artificiels et des projets que vous leur confiez mais surtout c'est la pertinence et la précision de l'incision c'est la conformité c'est la corrélation parfaite qui a entre les outils les méthodes les approches le système que vous avez attendu et bien évidemment vous allez déléguer le système vous mettez un système à leur discussion c'est comme vous leur donnez une montre pour regarder la lune bientôt mais désormais vous leur donnez un ordinateur vous leur proposez une recette pour réussir à faire et bien à préparer à qu'une aimée comme vous donc vous donnez des recettes passe par là un de trois une check list une façon de faire qui leur permettra de pouvoir créer le bien après ils pourront partir de là commencez par créer par eux mêmes dans un premier temps vous déléguer d'abord le système jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de maturation créative qui leur permet de co-créer avec vous et de créer sans vous et ensuite il faut s'assurer de ce que vous leur déléguez également un plein de travail on appelle ça to get this do this c'est une sorte d'orientation de guide pratique que vous mettez à leur disposition pour qu'ils sachent pour chaque résultat qu'ils veulent obtenir sachant l'objectif sachant le système et les mécanismes les méthodes utilisées par quel chemin précis peuvent passer et alors ils vont réaliser le miracle pour vous et c'est-à-dire que la généralisation de l'excellence qui est le travail qu'un manager reformateur un manager transformateur doit faire devient là donc du coup une réalité si nous achetons que vous disposez constamment des outils qui vous permettent de produire du résultat en temps réel c'est pour cela que nous vous créez et bien la bosse du dirigeant avec une première version la mini bosse du dirigeant que vous pouvez trouver en cliquant en bas en avant sur le site 3dbhcexecutive.net avec plein d'autres outils que nous mettons à votre disposition en version papier en version électronique en version audio et en version vidéo pour vous accompagner pas à pas de sorte que vous approprier les outils la démarche l'état d'esprit qui vous permettent de devenir un dirigeant ultra performant du 21e je vous retrouve très vite et très bientôt pour une nouvelle vidéo entre temps à céder à votre et bien mini bosse en cliquant ou en avant sur notre site 3dbhcexecutive.net